Revenir mille ans en arrière avec quelques pas de danse. A Pori, on pratique la Moresque, une danse traditionnelle qui retrace toutes les invasions. Ce qui est intéressant dans la Moresque, c'est qu'on essaye de reproduire des batailles et que ça reste dans le souvenir, dans la mémoire des gens. Et c'est une réussite parce qu'aujourd'hui en 2018, elle est là, elle est encore là. Une page de l'histoire corse qui permet aux habitants de se réapproprier leur culture. Et pour les enfants du village, la leçon est retenue. Il fallait beaucoup bouger avec les mains, pas se faire mal. Et que ça venait de l'époque du Moyen-Âge jusqu'à 2018. Après le profane, le sacré. Car au Moyen-Âge, l'église était au centre du village. Pour mieux se replonger dans la période, deux historiens ont présenté au public le résultat de leur découverte. Chaque trésor du patrimoine est ici recontextualisé. Ça permet au public de comprendre qu'en fait on ne voit rien et qu'il faut qu'il y ait un sachant, un historien de l'art qui passe et qui attire l'attention sur tel ou tel objet immobilier que finalement on ne voit plus parce qu'on l'a toujours connu. Dernière trouvaille, un ostensoir et un tabernacle du XVIIe siècle. Car sur l'île de beauté, les œuvres du patrimoine religieux sont innombrables. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501